Un jour, nous avons décidé de nous écouter et de suivre nos rêves en parcourant le monde. Accompagné de notre chien, Sully, et de notre van, Gustavo. Est-ce que vous êtes prêts vous aussi ? Alors on y va ! Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. J'espère que... Salut ! J'espère que t'as passé un bon début de semaine. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette vidéo du mercredi du coup, parce que comme on vous l'a dit dimanche, on a changé la manière de faire. Donc c'est deux petits vlogs par semaine, un le dimanche, un le mercredi. Et là vous êtes dans le vlog de mercredi, donc c'est la suite directe du vlog de dimanche. Dans la vidéo, il y aura tout plein de visites de plein de petits villages. On aura aussi l'explication pour notre attaque de punaises, vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Et puis sur ce, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je vous laisse profiter de la vidéo et on se reprend à la toute fin. Bonne vidéo à vous ! Petit sandwich au parking de Lidl. Chuchu ! Chuchu ! Chuchu ! Chuchu ! Ah bah non ! On est arrivé au petit spot vers une heure et demie, quelque chose comme ça. Tout allait bien et en fait là il est 5h je crois, quelque chose comme ça. Chuchu ! Chuchu ! Chuchu ! Chuchu ! Chuchu ! Et en fait on est infestés. Infestés, ça se dit comme ça ? Infestés de punaises. Partout dans le van et nous-mêmes ! Maman ! Le van il est rempli de punaises. Bah c'est un peu la merde donc je pense qu'on va changer de spot parce que là on est vraiment mais vraiment infestés de punaises de partout. Alors déjà vous avez une ici. Ok bon là vous allez me dire ouais mais une c'est rien et tout. Alors il y en a une qui vient de se poser. Il y en a deux là-haut. Il y en a ici. Là c'est le pare-brise. Ah ! Il y en a une là-haut aussi. Je sais pas si vous la voyez juste là. Voilà. Donc on est déjà à 3, 4, 5, 6. Il y en a certaines qui se sont mis dans le joint, dans les joints des portes aussi. Là on n'en parle pas. Ici, là, là-haut. Vous les voyez ? Il y en a une là. Et là je vous montre, voilà en fait il y en a là, là-bas en haut et ici dans le coin aussi. On va voir ce qu'on fait mais on a tout sorti et tout donc on verra. On fuit. On fuit les punaises. On fuit les punaises. C'est affreux. Affreux. Ça, ça grouille de partout. Le sol il grouille de punaises. Il y en a partout dans le van. C'est... Non, non. On se casse. On va essayer de trouver un autre truc. Bon, décidément, aujourd'hui, c'est pas notre jour pour des spots. On a trouvé une petite aire, c'est ces trois places, dans un petit village. Et en fait, c'était pas marqué que c'était, bon bah écoutez, la smithia, bon voilà. Mais vraiment à côté des gens qui jettent leur eau grise. Alors du coup, ça pue, c'est de l'eau stagnante, c'est bourré de guêpes, c'est bourré de moustiques. On a fait le tour pour les punaises. Je me suis fait dévorer parce qu'il y en a dans tous les recoins. Et ça pue, c'est une odeur horrible. Donc là, on part et puis on va se trouver un autre endroit. On va prendre du temps. Mais si on trouve quelque chose de plus sympa, au moins pour cette nuit, sinon bah tant pis. Et voilà, on vient d'arriver à notre troisième spot. Et je pense, ou plutôt, on va vraiment rester ici. On a marre de bouger. C'est à côté d'un terrain de foot. Quelle galère. Alors du coup, on en a encore retrouvé des punaises qui se baladent un peu partout. On s'est vraiment renseignés sur ces punaises. Malheureusement, il faut les tuer. Alors nous, on évite. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, avoir 40 punaises qui traînent partout. Bah, on peut pas tous les sauver. On en a un peu marre. Apparemment, il y a certains départements ici en France, région, qui ont été infestés de punaises. Surtout au niveau du Gard. Donc nous, on n'est pas très loin non plus. Donc ouais, ça fait un peu caqué. Mais là, c'est bon. On a trouvé. On va manger des pâtes ce soir. Et de la sauce tomate. Maison. Parce que du coup, on a fait de la sauce tomate. On est trop contents. Le chien, il n'aurait pas de voyer. On va les gorger. Bien le bonjour. J'espère que tu vas bien. Avec toutes ces péripéties d'hier, on a quand même bien dormi. Ce matin, on a retrouvé des cadavres de punaises. En prenant un short ou un t-shirt, Bastien avait une punaise sur lui encore vivante. Voilà. Donc, on a fait coucou Sissi. On a aussi fait, comme j'ai dit, le petit mélange que j'ai spray un peu partout. Donc, voilà. J'espère qu'on ne va pas retrouver dans les recoins parce qu'il y en a un peu marre. Donc, on va vite partir de la zone du gare. Ce matin, on était censé visiter Rock sur 16. Et en fait, bah... Pas possible. Il y a un seul parking. Il est payant. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a des barrières. Nous, on ne passe pas. Il n'y a aucun moyen de se parquer au bord de la route. Parce que déjà, il y a des panneaux. Et puis, en même temps, il n'y a pas de place. Et aussi, il y a un petit parking. Nous sommes actuellement là. Mais on est à l'extérieur. Parce que 5,50€ pour 5 heures. Et nous, on ne va pas rester 5 heures. On reste juste pour la visite. Et en plus de ça, apparemment, il y a beaucoup de camping-cars qui sont venus et qui sont repartis. Parce que c'est la merde pour rentrer. Parce que je crois qu'il faut avoir une carte spéciale ou je ne sais pas quoi. Donc, en fait, pas possible de visiter Rock sur 16. Ni les cascades, d'ailleurs. Alors, merci le drone. Parce que là, on s'est mis vraiment à l'extérieur du fameux parking qui coûte 5,50€ pour 5 heures. Et en fait, il y a des gens qui nous regardent bizarre. Parce qu'ils se disent, ouais, ils vont rester là. On ne va pas rester ici, frère. C'est juste qu'on ne peut pas visiter. Donc, misère. Donc, voilà. Tant pis. On fait avec le drone. Et puis, on va repartir ailleurs. Visiter Luçon. Un petit village aussi classé dans les plus beaux villages de France. Et franchement, c'est la première fois que ça nous arrive de visiter un truc. Et il y a des barrières. Ou plutôt, aucun accès. Donc, voilà. Tant pis. Mais on va quand même aller visiter Luçon. C'est parti vraiment. Depout de l'éme ? À partir de l'est par là. Sous-titrage ST' 501 Musique du générique ... Qu'est-ce qu'on fait ? Alors là on est venu pour... Qu'est-ce que tu fais Bip ? Je tourne le linge ! La technique qu'on avait fait au Portugal ? Exactement, ouais, j'ai tiré les cordes un peu partout et puis maintenant je tourne le linge. C'est hyper... Je le mets maintenant parce qu'on est en route, on est sur la route. Puis comme ça, jusqu'à ce soir, ça a le temps de sécher jusqu'à ce qu'on aille au spot. En parlant de spot, tu veux expliquer où est-ce qu'on va ? Alors, pour la petite histoire pour le spot, du coup, on va aller sur... En fait, à chaque fois que je veux parler, il y a du bruit. Peut-être qu'il ne faut pas que je parle en fait. Du coup, je vous reprends à faire. Bon, du coup, je vous reprends, je vous explique pour le spot cette fois-ci. Normalement, il n'y aurait plus de bruit. On va sur le parking de la Convertoirade, qui est un des plus beaux villages de France. Et du coup, on va aller sur le parking qui est super bien aménagé et qui a l'air super cool. Enfin, qui est, on ne sait pas encore, mais qui a l'air d'être super bien. Donc, on va aller à ce spot-là pour cette nuit. Demain, on va visiter la Convertoirade. Puis là, on est du coup, comme vous avez pu le voir, en train de faire la lessive sur une petite terre de service plutôt sympa. Malheureusement, on n'a pas pu remplir l'eau parce qu'on voulait remplir l'eau. Mais ça ne fonctionne plus. Et puis, sur ce, on va finir cette lessive. Là, je ne me sens plus trop bien. Il n'y a plus de place. En fait, j'ai tiré trois cordes, mais je crois que je vais tirer une quatrième. Mais ici, au milieu, donc il faut que je trouve une solution. Oui, mais tu avais trouvé la dernière fois. Donc, on va trouver. Bref, on finit ça. Et puis, go faire les courses et au spot. Voilà, on a juste à aller chez Lidl, faire deux, trois courses. Les fruits et légumes, on a déjà fait chez un petit maraîcher. Et puis après, on go au spot. Alors, à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Tu nous fais de bon ? Alors, ce soir, c'est pommes de la terre avec des saucisses, courgettes et oignons. Et on fait tout mélanger. Donc là, je cule séparément les choses. Donc d'abord, on va cuire. On fait ça au wok. Donc d'abord, on cuit les saucisses. Enfin, vous faites dans l'ordre que vous voulez. Mais moi, j'ai cuit les saucisses. Ensuite, on va cuire les courgettes et les oignons. Et puis ensuite, on cuira les pommes de terre. Et une fois que, par exemple, que j'aurais mis le dernier aliment, c'est-à-dire la pomme de terre dedans, et qu'elle commencera à venir cuire, on rebalance tout dedans. Et on laisse finir de cuire tout ensemble. Après, vous pouvez faire une petite sauce. Assez, venez comme vous voulez. Et voilà. Moi, j'aime bien faire comme ça. Normalement, c'est vrai. C'est justement fait comme ça. Mais bon, des fois, nous, on balance tout dedans. Et ça cuit comme ça cuit. Mais là, je fais plus correctement. Voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Si cette vidéo t'a plu, lâche un gros pouce bleu. Abonne-toi, partage la vidéo. C'est très important. Ça nous aide vraiment beaucoup. Donc, n'hésite pas. Donc voilà. Encore une fois, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te souhaite une bonne suite de semaines. Et puis, nous, on se voit dimanche pour un nouveau vlog. Allez, ciao. Ciao.